Bonjour à tous, je vais vous parler du cas d'une patiente que nous avons eue dans le service il y a quelques mois. Il s'agit d'une patiente de 45 ans qui consulte pour des troubles neurologiques focaux. Son principal antécédent est une bicuspidie aortique non fuyante non sténosante. Son antécédent familial principal est un AVC chez son père à l'âge de 66 ans. En ce qui concerne ses symptômes, il s'agit d'une patiente qui présente des paresthésies des deux mains, puis une diplopie puis une ataxie des deux membres supérieurs. Ces symptômes évoluent sur deux jours. Elle présente également une douleur thoracique précordiale à type de coup de poignard qui motive donc l'appel des pompiers qui la transfèrent aux urgences neurovasculaires du fait de ses troubles neurologiques focaux. A l'examen clinique, elle a un morphotype normal, elle est hypertendue 155-85, elle est apyrétique. Sur le plan de l'examen neurologique, elle présente des paresthésies du membre supérieur droit avec un déficit moteur coté à 3 sur 5. Elle a également un syndrome cérébelleux. Sur le plan de l'examen cardiovasculaire, elle a des bruits du coeur qui sont réguliers avec un souffle systolique aortique éjectionnel coté à 2 6e, sans signe d'insuffisance cardiaque. Elle est en rythme sinusale et régulier, sans trouble de la repolarisation à l'électrocardiogramme. Elle a une IRM cérébrale en urgence. Sur ses séquences T2-Flair, on note plusieurs AVC, SUS et sous-tentorielles, dans le territoire jonctionnel antérieur et postérieur des artères sylviennes. Rapidement, elle bénéficie d'une échographie cardiaque transthoracique. Et sur cette coupe ici, parasternale grand axe, notre attention est tout de suite attirée sur la valve ortique, ici que vous voyez en zoom avec des éléments surajoutés sur le versant ventriculaire des cuspes non coronaires et coronaires droites. En petit axe, on retrouve donc l'abicuspidie avec une fusion partielle des cuspes non coronaires et coronaires droites. Et sur cette image en 3D arrêtée, ces éléments donc surajoutés sur ces deux mêmes cuspes. En échographie transoesophagienne, sur cette coupe à 120 centré sur la valve ortique, on retrouve ces mêmes éléments finalement peu mobiles, surajoutés sur ces deux mêmes cuspes, qui ont été mesurés entre 5 et 7 millimètres. Il existe une fuite aortique centrale qui s'étend aux commissures, qui a été cotée comme modérée. Sur le plan des examens biologiques, elle ne présente pas vraiment de syndrome inflammatoire puisque la CRP est à 18 mg par litre au maximum, une procalcitonine à 0,05 donc négative et une troponine à 300 donc élevée, ce qui avait d'ailleurs motivé son transfert en unité de soins intensifs cardiologiques. Pas vraiment d'hyperleucocytose. La bactériologie est restée négative sur toute l'hospitalisation avec plusieurs séries d'hémocultures négatives, un ECBU négatif également. Et sur le plan immunologique, des sérologies classiques qu'on réalise lorsqu'il y a des hémocultures négatives, sont elles aussi négatives. Pas d'argument en faveur d'un lupus ou d'un syndrome des antiphospholipides. En ce qui concerne le bilan d'extension à la recherche d'embolies périphériques, elle a bénéficié d'un scanner cérébral qui ne retrouvait pas de nouvelles AVC, pas de transformation hémorragique. Et sur le scanner thoracique, on retrouve une masse arrondie du lobe inférieur gauche près de la cissure avec une attraction de celle-ci et plusieurs adénopathies médiastinales, hilaire, susclaviculaire gauche qui fixent fortement au PET scanner. De même pour les adénopathies, ce qui nous fait penser à une lésion d'allure primitive pulmonaire. Par rapport à l'évolution, cette patiente a été traitée dans un premier temps par amoxicilline, oxacilline et gentamicine, puis un relais par amoxicilline ceftriaxone pour une durée de quatre semaines au total. Le diagnostic d'adénocarcinome a été réalisé sur une cytoponction de l'adénopathie susclaviculaire gauche. Il s'agissait donc d'un adénocarcinome du lobe inférieur gauche avec une atteinte médiastinale, ganglionnaire et susclaviculaire. Elle a été traitée par chrysotinib, qui est une chimiothérapie qui inhibe la tyrosine kinase qui était fortement exprimée par cette tumeur. Au total, on a une endocardite aortique, a priori donc marastique, vu que tous nos prélèvements bactériologiques sont revenus négatifs et donc ce diagnostic de cancer qui a été fait avec des embolisations cérébrales. La rénale également, elle avait des infarctus rénaux bilatéraux et coronaires avec l'élévation de cette troponine et la douleur thoracique qui était typique dans le cadre donc d'un adénocarcinome pulmonaire. A deux mois, elle a été réévaluée dans le service. Elle avait une excellente réponse sur le plan morphométabolique puisqu'un scanner et un PET scanner ont retrouvé une régression quasi complète de la masse pulmonaire et des adénopathies. Et par ailleurs, ces troubles neurologiques ont régressé totalement. A l'échographie, donc sur cette coupe à 110 degrés centrée sur la valve ortique, on voit tout de suite une disparition complète des éléments surajoutés avec une fuite qui a été cotée comme minime. En petit axe, là encore sur la valve ortique, on retrouve toujours cette fusion partielle au niveau des cusp postérieurs et antéro-droites sans éléments surajoutés et toujours cette fuite qui est cette fois-ci purement centrale et qui est toujours minime. En ce qui concerne les endocardites marastiques, quelques informations. Elle a été décrite pour la première fois en 1888. L'incidence maximale est entre 40 et 80 ans. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes. La prévalence sur des séries autopsiques a été notée à 1%. Et les cancers les plus fréquents sont les adénocarcinomes, bronchopulmonaires et pancréatiques principalement. Le mécanisme physiopathologique est assez mal connu, mais a priori l'un des processus impliqués serait la coagulopathie secondaire à la néoplasie du fait de l'activation de différents facteurs de la cascade de coagulation. En ce qui concerne les végétations, il s'agit de thrombies fibrinoplaquétaires qui sont stériles, avec une faible réaction inflammatoire locale, qui sont de petite taille, peu délabrantes, contrairement aux végétations des endocardites bactériennes, qui touchent principalement les valves du ventricule gauche, la mitrale en premier lieu sur le versant auriculaire, et la valve aortique en second lieu sur le versant ventriculaire. Ce qui fait que ces végétations ont un fort potentiel emboligène. Et d'ailleurs, le mode de révélation principal de ces endocardites est dans 50% des cas des manifestations thrombo-emboliques, principalement dans le cerveau, mais également la rate, les reins et les coronaires, comme c'était le cas pour notre patiente. Il est très rare que les patients présentent des signes d'insuffisance cardiaque du fait de végétations peu délabrantes. Bien évidemment, l'examen privilégié pour diagnostiquer ce type d'endocardite est l'échographie, particulièrement l'échographie trans-œsophagienne, et le traitement en premier lieu est celui de la néoplasie sous-jacente. Là encore, le cas de cette patiente l'illustre bien. La place de l'anticoagulation efficace est assez discutée. On n'a bien sûr pas d'études randomisées qui évaluent l'anticoagulation, mais elle n'est pas toujours possible, notamment du fait des manifestations thrombo-emboliques. Et là encore, la chirurgie valvulaire n'a pas vraiment sa place dans ce type d'endocardite du fait de végétations peu délabrantes et surtout d'états généraux souvent altérés chez ces patients. Au total, il s'agit donc d'une endocardite non infectieuse, compliquant certains cancers dont le diagnostic est souvent tardif, qui est de mauvais pronostics du fait de la gravité de la néoplasie sous-jacente, mais également du fait des complications thrombo-emboliques. Il faut évoquer ce diagnostic lorsqu'il y a des accidents emboliques répétés, surtout chez les patients qui sont déjà sous antibiotiques et d'autant plus chez les patients qui ont un cancer connu. Et il faut bien sûr répéter l'échographie cardiaque en cas de forte suspicion clinique. Je vous remercie. Merci Amel. Ce n'est pas les endocardites les plus fréquentes. Non, clairement pas. Et toutes les endocardites à hémoculture négative ne sont pas marastiques. Ne sont pas marastiques. Et alors, les endocardites marastiques où on ne trouve pas le cancer, ça existe ou c'est encore plus une rareté ? J'ai vu quelques cas où il parle d'une néoplasie, en effet, mais sans primitif retrouvé, mais c'est assez rare. C'est adénocarcinome en premier lieu. Et ensuite, il traque le primitif avec les localisations dont je viens de vous parler. Est ce que vous avez des questions pour Amel ? M. Gogoja. J'ai peut-être bien entendu. En dehors de la troponine, qu'est-ce qui vous a fait parler d'embolie coronaire ? La douleur thoracique. Elle a vraiment présenté brutalement une douleur thoracique précordiale à type d'oppression qu'elle décrivait également en coup de poignard. Alors, elle avait plus mal au moment de la prise en charge. Au niveau de l'électrocardiogramme, il n'y avait pas de modification et c'est vrai que l'échographie cardiaque ne retrouvait pas de trouble de la cinétique segmentaire. Mais c'est vraiment la cinétique de troponine et le type, la description de la douleur qui nous a fait penser à une embolie coronaire. Richard ? Là, en l'occurrence, elle n'a pas été anticoagulée, cette malade ? Non, elle n'a pas été anticoagulée. Est-ce que l'explication de la disparition des masses, puisque moi je pensais que les masses étaient probablement un peu tumorales, mais pas du tout ? Non, il n'y a pas du tout de cellules tumorales au niveau des végétations. Elle a bénéficié de la chimiothérapie et vraiment en deux mois, il y a une régression des images de végétation, sans anticoagulation dans ce cas-là. C'est assez discuté, mais dans ce cas-là, on préférait laisser l'antibiothérapie, d'autant plus qu'elle présentait une bonne tolérance à l'antibiothérapie. Donc, comme ça reste un diagnostic rare et que finalement, même si là, tout est présenté facilement, le diagnostic n'a pas été fait immédiatement. Donc, le traitement a été poursuivi quatre semaines. D'autres questions pour Amel ? Le cancer est à un stade avancé en général ? Ou ça peut être toujours organisé comme la question de cet cas ? Alors, les deux existent en effet, mais le cancer est souvent diagnostiqué à un stade avancé, en effet, avec plusieurs métastases. C'est les cas retrouvés dans la littérature. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle va bien, la patiente, en général. Elle va très bien. Ce n'est pas le pronostic habituel. Et elle a des échographies répétées qui ne retrouvent rien de particulier. Eh bien, c'est un beau cas. Bravo Amel, merci beaucoup. Merci.